Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vous présente l'un de mes outils préférés, il s'agit du télémètre laser de la marque VILMAR. C'est un télémètre laser assez particulier puisqu'il a une portée de 100 mètres et de multiples fonctions que je vous détaille dans cette vidéo. Je vous laisse regarder attentivement tout ce qu'il fait et je vous reprends en fin de vidéo. C'est parti ! Alors mon choix c'est porté sur ce télémètre laser de la marque VILMAR qui a une portée de 100 mètres, qui possède également une caméra interne avec un zoom. Il est vendu avec une petite plaque réfléchissante qui va vous expliquer à quoi ça sert. Il est vendu avec un câble pour téléverser les données enregistrées dans le télémètre laser et un logiciel pour pouvoir justement récupérer les données enregistrées sur le télémètre laser. Vous avez donc sur ce télémètre laser là une petite pige qui va vous permettre de le fixer, de pointer et de calculer les diagonales d'une pièce. Donc ça c'est très pratique, c'est vraiment très pratique et super précis. Il est vendu également avec trois piles rechargeables. Il a un pas de vis 1 quart au dos. Donc il a sur le dessus une caméra, un viseur laser. Pour l'allumer, rien de plus simple, vous appuyez sur ce bouton là, ça vous allume le télémètre laser. Vous avez vu qu'en haut à gauche, vous avez une petite flèche qui vous indique que la mesure est prise par rapport au bord supérieur. Vous pouvez déplacer au milieu, à l'arrière ou depuis la petite pige qui se trouve à l'arrière pour calculer par exemple les diagonales de vos pièces. C'est hyper hyper précis par contre. Donc là vous mettez ça dans un angle, dans l'angle d'une pièce comme ceci et vous pouvez mesurer précisément les diagonales. Donc on revient sur la position du dessus. Vous avez la possibilité de calculer des surfaces, des volumes et vous avez six fonctions Pythagore qui couvrent toutes les possibilités. Donc vous avez une première, deuxième, troisième, quatrième et à chaque fois ça vous dit ce qu'il faut mesurer en fait. Soit c'est des angles, soit c'est des distances. Sur le dessus vous avez un niveau digital. Alors là c'est en position verticale. Vous avez également la possibilité d'avoir le niveau digital avec cette petite touche là. Donc là vous avez la position verticale et la position horizontale. Donc c'est plutôt vraiment précis. Vous avez un indicateur de charge de batterie. Cette touche là vous permettra d'activer le retardateur. Retardateur qui est vraiment très pratique. Lorsque vous l'installez par exemple sur un trépied et que vous voulez avoir une mesure très précise, sans pour autant faire bouger le télémètre laser, il vous faudra appuyer sur cette touche là assez longtemps de manière à activer le retardateur. Retardateur donc qui clignote. Vous allez pouvoir augmenter les nombres de secondes avant le déclenchement. Et pour le déclencher, il vous faut appuyer sur la touche Read. Donc là, boum. Ça vous indique donc la distance à laquelle on se trouve par rapport au mur, qui est juste en face de moi. Vous avez la possibilité également d'activer le mode caméra. Alors le mode caméra avec une petite croix qui vous permettra de réaliser des mesures très précises sur de longues distances, là où vous ne verrez pas le point de votre laser. Vous allez pouvoir également utiliser cette petite mire réfléchissante. Donc moi, que j'installe sur une petite cale en bois par exemple, vous pouvez la fixer n'importe où avec du scotch double face par exemple. Et cette petite mire là, vous permettra de viser très précisément jusqu'à des distances de 100 mètres en extérieur. Donc c'est vraiment, vraiment hyper pratique. Alors pour quitter le mode caméra, il vous faudra appuyer sur ce bouton là. Sur le dessous, vous avez une petite touche qui vous permettra d'enregistrer vos mesures. Là par exemple, si on active le pointeur, on obtient donc une distance et vous restez à appuyer dessus. Et là, c'est enregistré. Donc il vous faudra rester à appuyer dessus. Pour revenir en mode lecture, donc là, on va reprendre une autre distance. Voilà. Et pour revenir, donc là, on reste à appuyer et ça enregistrait la mesure. Donc pour revenir sur le mode lecture, on quitte, on appuie sur off et on revient sur les mesures qu'on vient de prendre. Voilà, on a la première mesure, deuxième mesure, vous pouvez enregistrer jusqu'à neuf mesures. Vous avez également la possibilité de rentrer dans les réglages. Alors pour supprimer toutes les mesures que vous avez prises dans vos enregistrements, il faudra appuyer sur cette touche là qui est clear pour qu'il vous permet d'effacer toutes les mesures. Voilà, donc là, on a effacé toutes les mesures. Vous avez également une fonction min-max, donc pour les mesures minimum et maximales. Il faudra rester à appuyer sur le bouton read. Vous avez la donnée max et la donnée min. Une autre fonction hyper pratique, c'est si vous avez par exemple à poser des piquets. Ça vous indiquera précisément là, à la distance à laquelle il vous faudra poser les piquets, en vous indiquant s'il faut avancer ou reculer. Pour ça, vous allez rester appuyé sur cette touche ici et là, vous avez la distance A et la distance B avec le schéma au-dessus. Et là, vous allez pouvoir régler les distances. Alors s'il s'agit de piquets à égale distance, vous mettez donc la même mesure. Et donc ensuite, vous passez comme ceci. Et là, vous avez des petites flèches qui vous indiquent qu'il faut avancer pour arriver au 1 mètre ou reculer pour arriver donc au 2 mètres. Vous avez également une touche qui vous permet d'accéder au menu. Alors, vous appuyez donc sur la touche menu. Au-dessus, vous avez le rétro-éclairage de l'écran qui s'éteint au bout de 60 secondes. Vous avez le faisceau laser qui s'éteindra au bout de 120 secondes. Tout ça, c'est réglable avec les touches plus et moins. Vous avez également l'extinction du télémètre laser au bout de 120 secondes. Vous avez un mode pour activer ou désactiver les sonorités de votre télémètre laser. Vous avez donc l'unité de mesure pour les distances, l'unité de mesure pour les angles. Et ensuite, vous descendez. Et ça, cette fonction-là, c'est pour l'étalonnage puisque vous pouvez également étalonner votre télémètre laser. Donc pour sortir, vous appuyez sur Clear. Vous sortez directement, vous revenez sur le panneau d'affichage initial. Ce télémètre laser, donc il est vendu avec une petite housse. Ah, avec un petit passant pour votre ceinture. Et vous pouvez également utiliser la dragone vendue avec ce télémètre laser. Je voulais juste revenir sur l'utilisation de la petite pige située en bas du télémètre laser. Elle sert essentiellement à prendre des mesures d'angle en réglant la mesure sur ce mode. En ce qui concerne les piles rechargeables fournies, elles sont de très bonne qualité. La charge est très courte et l'autonomie est très importante. La qualité globale de ce télémètre laser est vraiment excellente. Ça respire franchement la qualité. Sa coque est caoutchoutée. Il possède un grand écran de très bonne qualité, utilisable en plein jour. Et toutes ses fonctions avec une utilisation dont je ne vous ai pas parlé, qui est celle qui permet de déterminer la hauteur d'un arbre, par exemple, lors d'un abattage. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye !